Sous-titrage Société Radio-Canada Gaétan, Alic Placide, on avait une médaille d'argent. Sarajevo, est-ce qu'on espère davantage? Sarajevo, au moins une médaille d'or. Si je me fuis jusqu'au résultat maintenant, j'ai confiance d'en remporter deux. Gaétan me semble avoir un très, très bon départ. Dans ma tête à moi, le 500 m allait dicter le risque de la compétition. C'est ce que je me disais. La seule chose qui l'importe maintenant, c'est de savoir s'il peut faire mieux qu'une 16-63. J'avais énormément confiance en 84. J'avais dit que je ne pouvais pas perdre le 1000 m. Et ensuite, le 1500, bien, c'est un petit peu plus long que le 1000 m dans ma tête. Le chrono égrane des secondes rapidement, cependant vite! Oui! Une 16-15-80! Durant toute la saison, j'ai remporté le 1000 m par pratiquement une seconde à chaque fois. C'est impossible que je perde. Une seconde, ça ne se rattrape pas dans un temps d'une semaine. Un temps de passage de 53-60, c'est déjà une seconde plus rapide que Clint Lycon. Couché qui pousse! Et qui pousse de plus en plus fort! Une 58-36! Moi, c'est vraiment la fierté d'avoir pu continuer, d'avoir persévéré et d'avoir réussi à gagner. Lors des Jeux olympiques de Lake Placide en 1980, l'Américain Eric Hayden a volé spectacle avec cinq victoires en patinage de vitesse. Au 1000 m, le Québécois Guy Tambouché a terminé tout juste derrière Hayden. Sa médaille d'argent s'ajoute à la faible récolte canadienne lors de ses Jeux, deux médailles. J'ai gagné une médaille d'argent à Lake Placide, puis j'aurais dû en gagner deux. J'aurais dû gagner une médaille au 1500. Il a commencé à mouiller avant le 1500. La glace était horrible. Donc, j'aurais pu avoir deux médailles en 80. C'est-à-dire quatre ans plus tard, Hayden n'est plus là. Il faut que je sois capable de gagner une médaille de 1500. Allez! Une fracture à la cheville, subie en mars 1983, est venue freiner la préparation de Guy Tambouché à un peu moins d'un an des Jeux olympiques de Sarajevo. Est-ce qu'on ne pourrait pas déduire que ça a été un mal pour un bien ta blessure à la jambe gauche l'an dernier parce que tu sembles avoir drôlement récupéré depuis? Lorsqu'on m'a dit que ça devrait aller, j'ai eu peur que ma jambe gauche soit plus faible. Alors, je l'ai renforcée constamment. Et puis, lors des tests du mois de septembre qu'on a eus, les tests physiologiques, la jambe gauche était plus forte que la droite. Ça m'a permis de prendre du repos. C'est une chose, ça, que je n'avais pas fait depuis peut-être cinq ou six ans. En février 1984, au Jeux de Sarajevo, Hayden est déjà à la retraite. La voie est donc libre pour Boucher, qui n'a jamais caché ses intentions. Les Jeux de Sarajevo vont être ma troisième participation aux Jeux olympiques. J'ai toujours connu des résultats assez bons avec une sixième place en 76 et puis une médaille d'argent à Lac-Plicide en 80. Et Sarajevo, c'est une médaille? Sarajevo, c'est deux médailles d'or. J'aime mieux aller le 500 m. On les attend avec beaucoup de plaisir, Gaëtan. Bonne chance! Moi également! À sa troisième participation olympique, c'est à titre de porte-drapeau de la délégation canadienne que Gaëtan Boucher fait son entrée dans le stade Couchez-vous. Une décision rafraîchissante du Comité olympique canadien. Jusque-là, on avait l'habitude de nommer des skieurs alpins pour porter l'unifoliée lors des cérémonies d'ouverture. D'ailleurs, parmi les 67 athlètes que compte la délégation, un des favoris est tel skieur Steve Podborski, décoré de bronze à Lac-Plicide. J'ai l'honneur à présent d'inviter M. Mika Szpiliak à proclamer l'ouverture des 14e Jeux olympiques d'hiver. C'était le 8 février 1984 à Sarajevo en Yougoslavie. Les 14e Jeux olympiques d'hiver commençaient. Dans la nuit du 8 au 9 février, une tempête a laissé 40 cm de neige dans les rues de Sarajevo. En montagne, c'est près d'un mètre de neige qui va forcer les organisateurs à revoir l'horaire des compétitions, dont celle de ski alpin. Le 10 février, l'épreuve du 500 mètres en patinage de vitesse a aussi subi d'importants retards. C'est assez drôle parce que le 500 mètres était prévu pour 10 heures et on était en train de se préparer, puis il neigeait. On a vu que les courses étaient retardées. Les courses ont repris à 4 heures, je pense, l'après-midi. Il neigeait encore à 4 heures, mais moins. L'attente est longue, mais on n'a pas le choix. Finale du 500 mètres masculin, un événement attendu pour toutes sortes de raisons. Et on verra dans la première paire l'Américain Nick Tomet, jumelé au Soviétique Sergei Fokichev. Après les six premières paires de patineurs, c'est Sergei Fokichev qui détient le meilleur temps de la journée. Âgé d'à peine 21 ans, le Soviétique participait à la première compétition d'envergure de sa jeune carrière. Par contre, c'est son compatriote Sergei Klemnikov qui est le favori des épreuves de sprint à Sarajevo. Développé par la puissante machine soviétique, Klemnikov a triomphé deux ans plus tôt au Mondiaux de sprint. Mais à Sarajevo, il a décidé de faire l'impasse sur le 500 mètres. Yoshihiro Kitazawa, jumelé au Finlandais Yoko Westerlund. Le Japonais Yoshihiro Kitazawa, une étoile filante, et la future légende américaine Dan Johnson occupent provisoirement les deuxièmes et troisièmes places. En préparation, la septième paire de patineurs Gaétan Boucher du Canada, jumelé à l'Allemand de l'Est André Hoffmann. Une course préparatoire à sa fameuse course 2000 mètres. Il a déjà commis un faux départ, espérons que ça ne lui nuira pas. Boucher qui a un temps personnel de 37'23 et Hoffmann 37'40. Gaétan me semble avoir un très très bon départ. Une ouverture de 10'20 et pour Hoffmann 10'30. C'est excellent pour Gaétan. Et Boucher va très bien. Il patine admirablement bien jusqu'ici. Il sera dans le couloir extérieur pour terminer. Le voici maintenant qui amorce le dernier virage. Son opposant Hoffmann a réussi à remonter un peu sur lui, mais ça va certainement peut-être pousser et aider Boucher. Le voici Boucher maintenant qui s'amène sur la dernière ligne droite. Hoffmann qui remonte, qui remonte. Est-ce que Boucher va tenir? Oui. Et c'est un temps de 38'39 et ça pourrait être la médaille de bronze pour Gaétan Boucher. Eh bien Gaétan Boucher, tu nous avais confié que cette première épreuve se voulait pour toi surtout une course de préparation. Ça s'est vraiment déroulé comme tu l'entendais alors? C'est une course de préparation dans le sens que c'est moi-même qui voulait ça parce que mon but principal c'est le 1000 mètres, c'est de gagner la course du 1000 mètres. Et puis en mettant trop de pression sur le 500 mètres, j'avais peur de pas arriver pour le 1000 mètres. Alors j'ai dit je vais oublier le 500 mètres, je vais essayer de patiner le mieux que je peux, je vais essayer de relaxer, mais je vais me concentrer sur le 1000 mètres même si le 1000 mètres est dans 5 ou 4 ou 5 jours. Mais je savais que j'étais capable de le faire dans le 500 mètres. Alors félicitations à Gaétan Boucher pour cette belle médaille de bronze et on attend maintenant les deux autres médailles d'or qui ont été promises. Au moyen! La course elle-même, bon, je dis j'aurais pu viser plus haut. J'ai eu une petite hécitation en entrant dans le virage, mais pas assez. Mais dans ma tête à moi, le 500 mètres allait dicter le reste de la compétition. C'est ce que je me disais. Il fait un soleil radieux ce matin à Sarajevo à la nôtre vitesse de Zetra. Les conditions de température sont donc idéales pour la finale du 1000 mètres chez les hommes. Gaétan Boucher va-t-il la remporter cette fameuse médaille d'or sur 1000 mètres, Michel? Oui, Gaétan a de très bonnes chances ce matin. Gaétan qui a terminé 3e au 500 mètres, qui avait très, très bien patiné. Je pense que s'il patine de la même manière ce matin, il aura de très bonnes chances. Gaétan Boucher a régné sans partage sur 1000 mètres durant la saison 83-84. Malgré sa blessure à la cheville subie un an plus tôt, aucun autre patineur n'arrivait à s'approcher des temps du vice-champion olympique en titre. Durant toute la saison, j'ai remporté le 1000 mètres sur les Russes, les Japonais, les Américains, tous ceux qui étaient les plus proches par pratiquement une seconde à chaque fois. Alors, en théorie, c'est impossible que je perde. Une seconde, ça ne se rattrape pas dans un temps d'une semaine. Il faudrait que j'aie vraiment une mauvaise performance, mais ça peut arriver si on est nerveux, si on patine pas de façon aussi relaxe qu'on devrait. Quatre jours après sa médaille de bronze aux 500 mètres emportée sous la neige, les éléments étaient cette fois réunis pour que Boucher tienne promesse sur sa distance de prédilection. La minute de vérité approche. C'est la dixième paire de patineurs qui est maintenant en préparation sur la patinoire. Pourquoi cette minute de vérité? Elle implique bien sûr le Canadien Gaëtan Boucher. C'est lui que l'on favorise comme gagnant éventuel de la médaille d'or. Il n'a pas caché ses intentions, bien sûr, lui-même. Avant la course, il ne vise rien de moins que l'or, ici, à Sarajevo, sur la distance de 1000 mètres. Son opposant, cependant, sera Hans Sture-McLusson de Suède. Ce n'est pas un très bon compétiteur sur 1000 mètres, mais Gaëtan nous disait lui-même, qu'importe la personne qui sera dans le couloir à côté de moi, je vais faire ma course, je n'ai pas besoin des autres. Donc Gaëtan qui a patiné très bien dans son 500 mètres il y a trois ou quatre jours et qui, dans ce 1000 mètres, devrait faire une performance exceptionnelle. Alors, c'est parti! Un très bon départ de Gaëtan. Il n'a pas perdu une fraction de seconde. Il fait déjà des pas très courts. Il garde les deux bras. Il va sûrement garder les deux bras jusqu'aux premiers 200 mètres pour avoir une très bonne ouverture. Alors, son temps d'ouverture, justement, sera-t-il inférieur à 16-2? C'est 18-17-18 pour Boucher. C'est quand même un très bon temps. Il sera plus facile après 600 mètres de vérifier ce que Gaëtan peut faire. Il sort déjà ici avec seulement 250 mètres de fin avant Magnuson. Gaëtan qui avait le couloir extérieur, c'est signe qu'il patine très bien. Alors, Gaëtan Boucher va très bien. On sait que la marque à battre est celle de Klebnikov pour l'instant, une 16-63. Boucher peut-il faire mieux? Tout le monde le croit, mais c'est à lui maintenant de le trouver. Le temps de 45-36, Gérard, c'est le deuxième temps le plus rapide. Il est tellement devancé par Nick Tammuts, l'Américaine, mais Tammuts qui a extrêmement faibli dans son dernier tour. Et on sait que la force de Boucher, c'est le dernier tour, justement. Alors, le voici sur la ligne droite opposée avec 200 mètres encore à faire. Boucher qui s'en vient avec un chrono intéressant en perspective. La seule chose qu'il importe maintenant, c'est de savoir s'il peut faire mieux que une 16-63. À la sortie du virage, il a des chances. Oui, une 12, une 13. Le chrono, il graine les secondes rapidement, cependant, vite! Oui! Une 16, une 15, 80! Et bien, ça, je pense que c'est la médaille d'un rassuré pour Boucher. Boucher, à moins que Bégoire se vienne brouiller les cartes. Et là, ici, la foule qui réagit bruyamment. Et il faut dire que toute l'équipe de hockey canadienne est là. Et on agite les drapeaux. On est heureux. Boucher, approuvé. Il a fait ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire réaliser un chrono moins de une 16. Oui, Gaétan, on le voit ici, qui garde une très bonne position. Ce qui lui donne une très bonne efficacité dans chaque poussée. Ses épaules ne grouillent pratiquement pas. Il garde une très bonne position. Gaétan qui a fait une course extraordinaire. Au tableau des médailles, donc, l'or pour le Canadien Gaétan Boucher. Médaille d'argent pour le Soviétique Sergei Klevnikov. Le Norvégien Karel Engestad se contente de la médaille de bronze. Chose promise, chose due, Gaétan Boucher a livré la marchandise. Il avait promis l'or, il l'a gagnée. Gaétan, qu'est-ce qu'on ressent quand on vient de gagner une médaille d'or olympique? Je pense que c'est les plus grandes sensations de toute ma carrière. Ça faisait longtemps que je visais l'or. Et puis, après être monté sur la troisième et la deuxième marche du podium, on regarde toujours le drapeau du milieu. Et puis, on se dit, il faut absolument que j'aille là. Et puis, maintenant que c'est fait, j'ai hâte à cérémonie de ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui vont bien dormir ce soir. Car enfin, on l'a à notre médaille d'or en patinage de vitesse. Félicitations Gaétan Boucher et bonne chance sur 1 500. Merci. Médaille d'or, champion olympique. Goal medal, Olympique champion. Gaëtan Boucher, Canada. Canada. C'est de finalement dire, bon, enfin, j'ai été... Je suis bon depuis bien des années. Enfin, j'ai prouvé que j'étais vraiment le meilleur. Ce qui nous vient à l'esprit, c'est beaucoup plus ça tout de suite. C'est pas de la chance d'année en année. C'est vraiment d'avoir pu continuer, d'avoir persévéré, puis de m'être rendu, d'avoir réussi à gagner. Quelle belle athlète et quelle performance. Gaëtan Boucher, qui devient le premier Canadien à remporter 3 médailles dans toute l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, les deux de Sarajevo et celle qu'il a gagnée en 1980 à Ligue Placide. Et ici, à Sarajevo, ce n'est pas terminé, puisqu'il participera jeudi aux 1500 mètres et qu'il est l'un des favoris. Si les médias canadiens, et le Québec plus précisément, soulignent avec fierté l'exploit de Boucher, Gaëtan expérimente pour la première fois la frénésie associée à un titre olympique. La presse yougoslave s'empare, quant à elle, d'une nouvelle vedette locale, le skieur Yuri Franco. Avec sa médaille d'argent au slalom géant, il vient d'offrir à son pays la première médaille de son histoire à des Jeux d'hiver. L'exploit de Boucher survient la même journée que le programme libre exceptionnel du couple britannique Jane Torville et Christopher Dean. Avec leurs neuf notes parfaites sur un total de 12, ils remportent sans surprise l'or en danse sur glace. À 7000 kilomètres de Sarajevo, le Canada s'éveille avec un nouveau héros national. Les journalistes et les médias envahissent la demeure de la famille Boucher. Le sous-sol de la maison des parents de Gaëtan Boucher à Saint-Hubert, où demeure le médaille d'or lorsqu'il n'est pas en compétition, témoigne des années d'efforts, de travail et de détermination sur lesquelles repose sa victoire d'aujourd'hui. Ses parents, Louise et Cyrénus, ont appris la nouvelle à 6 heures ce matin. C'est un de leurs fils qui les a appelés de Québec, ayant lui-même été informés par la radio. Pour les parents de Gaëtan, la médaille d'or représente une consécration. Aujourd'hui, maintenant, on est contents, on est heureux. Pour nous autres, là, c'est un sommet qui est atteint. Parce que la médaille d'or aux Olympiques, c'était un but ultime. Là, maintenant, Gaëtan a pu démontrer à la face du monde, là, qu'il était l'homme le plus vite sur le pétain. Alors... Après ça, on est heureux, puis... Puis on va l'être jeudi aussi, parce que jeudi, c'est le 500 mètres. Ça commence pas. Moi, je dis que jeudi, je prévois à l'avance une bonne médaille, la médaille d'or pour jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours en patinage artistique, Brian Orser est le seul autre médaille olympique canadien de 1984. Il termine deuxième derrière l'américain Scott Hamilton. Et l'athlète est-allemande Karin Hinck s'offre deux médailles d'argent et deux d'or en patinage de vitesse. En préparation, la huitième paire de patineurs, Gaëtan Boucher partira du couloir extérieur, jumelé au très puissant patineur de l'Allemagne de l'Est, Andreas Ehrig. On sait que Boucher a déjà remporté la médaille d'or sur 1000 mètres, la médaille de bronze sur 500. Et il a fait une quinzième place sur la distance de 1500 mètres, Alec Placide. Son chrono personnel est de 1'55'31. Le temps à battre ce matin est celui de Sergei Klebnikov, qui a inscrit 1'58'83. La deuxième position, c'est un autre soviétique, Oleg Boguiev, 1'58'89. Gaëtan qui a un faux départ, donc Gaëtan qui va peut-être être un peu nerveux. Il va peut-être perdre quelques fractions de secondes sur le départ, mais c'est pas grave. Gaëtan a quand même une très bonne expérience. Il devrait rester sur la ligne. La seconde de nervosité qui précède le coup de pistolet doit être épouvantable. Un véritable supplice pour un patineur menacé de disqualification avec un deuxième faux départ. Et là, c'est bon. Les deux patineurs ont bien pris le départ. Oui, Gaëtan qui a eu un très bon départ. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec déjà un faux départ, Gaëtan qui patine déjà très bien. Beaucoup de petits pas pour prendre de la vitesse avant le premier virage. Le temps d'ouverture de Klebnikov est à surveiller. Il est de 24'79. Il faudra voir ce que Boucher va faire sur la première distance des 300 premiers mètres. 24'50, c'est déjà le meilleur temps de passage. C'est très bon pour Gaëtan. Il me semble parti pour une très bonne course. Éric qui est côte à côte sur la ligne droite opposée avec Boucher. Le deuxième temps intermédiaire après les 700 premiers mètres. Celui de Klebnikov était de 54'60. Qu'est-ce que Boucher va faire ici? On va le vérifier sur la ligne droite à la sortie du virage. Gaëtan qui garde une très bonne technique. Il est très bas. Il balance bien son bras. Un temps de passage de 53'60. C'est déjà une seconde plus rapide que Klebnikov. Alors Gaëtan Boucher qui roule sur un temps probable de 1'57'50. On verra bien qu'est-ce que ça va donner s'il maintient le même rythme. Le prochain temps de passage à retenir après les 1100 premiers mètres. 1'25'7. C'est à celui de Klebnikov, bien sûr. Éric qui patine quand même très bien, qui n'est pas très loin derrière Gaëtan. Mais Gaëtan qui a des derniers tours extrêmement... Gaëtan m'a semblé avoir quelques problèmes techniques. Je pense qu'il veut pousser un peu trop. 1'24'72. C'est encore une seconde en avant du temps de Klebnikov. Mais ce qui va aider Boucher, c'est qu'il va terminer à l'intérieur, alors qu'Éric lui devra faire le grand tour. Les deux patineurs ne sont plus maintenant qu'à 200 mètres du fil d'arrivée. Boucher maintient son rythme. Il pousse très fort. Et il ne faudra pas s'étonner de le voir sortir les deux bras dès la sortie du virage. Gaëtan qui patine très bien. Il garde une bonne technique jusqu'à la fin. Et voici les deux bras. Boucher qui pousse. Et qui pousse de plus en plus fort. Le chrono qui égrène les secondes très rapidement, mais il va gagner. Oui, il est à maintenant quelques mètres du fil d'arrivée. 1'58'36! Et ça, je pense que ça voudrait dire la médaille d'or. Gaëtan qui a très bien patiné dans son dernier tour. Il a patiné comme il l'a fait dans le 500 m et dans le 1000 m. C'est extrêmement bon. Eh bien, Boucher avait promis deux médailles d'or au championnat canadien. Ici, il était plus réservé avant la course du 1500, mais il a tenu parole. Gaëtan Boucher, de loin le plus grand athlète canadien dans l'histoire des Jeux olympiques. Boucher, avec sa médaille d'argent à Lake Placide, avec ses trois médailles dont deux d'or ici à Sarajevo, devient le surhomme du sport canadien. Devant les performances exceptionnelles de Boucher, l'équipe de description de la télé canadienne a voulu célébrer avec le jeune homme de Saint-Hubert en lui offrant une surprise assez particulière. Je pense que toute l'équipe des sports de Radio-Canada voudrait souligner tes exploits, Gaëtan, en te permettant de sabler le champagne avec nous à la caméra. C'est pour ouvrir, c'est pour ouvrir, Gaëtan. Quelle sensation as-tu ressentie en passant le fil d'arrivée à la fin de cette fameuse course de 1500 m aujourd'hui? Je savais que j'avais donné le maximum et puis je me suis dit, bien si je gagne, tant mieux, mais je pensais vraiment pas l'avoir. Et puis je me suis dit, bien au moins, je pensais à ça dans le dernier 100 m, je me suis dit, au moins j'ai une médaille d'or, j'ai deux médailles même. J'ai fait mon possible et puis j'espère que le monde va être content de mon résultat dans le 1500 m. Quelques jours après ses trois médailles olympiques à Sarajevo, Gaëtan Boucher devient champion du monde de sprint en Norvège. Il termine la compétition avec une très, très mince avance sur Sergei Klebnikov. Boucher tente sa chance au Jeux de Calgary en 1988, mais une blessure à la cheville l'empêche cette fois de savourer la gloire d'un podium à la maison. La retraite sonnera quelques semaines plus tard. À la fin de sa carrière, Gaëtan est le Canadien le plus décoré de l'histoire aux Jeux d'hiver avec quatre médailles olympiques. À son retour de Sarajevo, le jeune athlète autrefois solitaire deviendra le centre d'attraction et la nouvelle coqueluche de ses compatriotes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...